C'est un calme inhabituel qui règne à la petite barrière, un passage qui symbolise la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les charrettes qui transportent légumes et farine sont quasiment à l'arrêt depuis la montée des tensions entre les deux pays. Le travail ne se passe pas très bien à cause de la guerre. La frontière ferme à 15h alors qu'avant on travaillait même au-delà de 20h. Il est difficile de gagner plus de 2 dollars alors qu'avant on a gagné 20 dollars par jour. Près de 50 000 transporteurs et commerçants franchissaient cette frontière tous les jours. Ils ne sont plus que 5 000 selon les associations locales. Conséquence, sur ce marché de gomar, les étals des commerçantes peinent à se remplir. Ce jour-là, Merveille retrouve le sourire. Un camion de tomates est arrivé après avoir été bloqué trois jours à la frontière. Les tomates viennent du Rwanda. Mais nous ici on n'a pas beaucoup de clients. Non, parce que les routes de Grouchourou, Massissi et Mouesso sont fermées. Les gens ne viennent pas acheter mais moi mon bassin de tomates me coûte 80 000 francs. Des pertes qui s'expliquent par des tensions entre Kinshasa et Kigali qui ne cessent de monter depuis juin 2022. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir le M23. Un groupe rebelle qui occupe des parties de territoire du Nord Kivu. Le SONU, souvent, c'est la spécialité, la spécificité du Rwanda. Selon ces spécialistes, les tensions entre les deux pays ont coupé toute communication entre les associations de commerçants. Avant la guerre, on avait toujours des réunions bilatérales entre le Rwanda et la RDC sur les questions liées au petit commerce et au commerce international de manière générale. Mais à cause de la guerre, toutes ces réunions-là bilatérales qui facilitaient la fluidité des marchandises des petits commerçants ne se tiennent plus. Dans la province, les espoirs de paix sont minces. Les autorités congolaises semblent avoir opté pour l'option militaire en annonçant l'arrivée des premières troupes de la SADEC pour appuyer l'effort de guerre de l'armée congolaise face aux rebelles du M23. Sous-titrage Société Radio-Canada